On va attaquer à présent la gestion des spawn points dans le game mode donc pour ça on va virer ce qu'on avait créé en spawn pour tester le spawn de nos ennemis donc on va aller dans le level element golem spawn et on va voir le spawn point et on va supprimer toute la partie qu'on la place que l'on va faire c'est qu'on va créer une fonction spawn ennemis donc vous allez dans les fonctions on va l'appeler spawn ennemis je vais mettre un petit e majuscule du spawn ennemis on va tirer un spawn actor from class la classe ici on va pas les déterminer comme ça manuellement ce qu'on va faire ce qu'on va rajouter ici une entrée donc vous êtes dans le input new parameters on va mettre ici ennemis tous spawn et ici dans les variables vous allez chercher dans object type on va mettre directement sera plus rapide notre bp ennemis par an et on va choisir la classe référence cette classe référence maintenant on va directement la lier ici donc là on va faire un get actor transform get actor transform qu'on va relier aux spawn transform je compile et je sauve donc je vous invite à retourner dans le game mode ici on a le td blueprint order je vais changer la couleur histoire que on le voit plus rapidement à l'oeil voilà je mets du bleu pour blueprint et les level elements je vais aussi changer la couleur je mettre un espèce de gris un peu plus foncé voilà ce sera très bien donc je vais dans mon télé blueprints et je vais ouvrir donc mon gm tour défense qui est mon game mode je fais open full blueprint editor je vais enlever les 20 tics si j'en ai besoin je le remettrai donc dans l'event big in play je vais tirer le get all actor of class ce get all actor of class je vais faire appel à un spawn point donc je vais mettre spawn point voilà le but ici est de faire une liste de tous les spawn points présents dans le level donc ce que je vais faire je vais faire tout simplement un clic droit promote to variable ce qui va me permettre en fait de récupérer cette variable qui vient d'apparaître ici de le glisser déposer en get par exemple pour faire appel à la liste de toutes ces spawn points je vais le renommer d'ailleurs je vais l'appeler comme ça ce sera clair list of spawn point à la suite on va réutiliser notre set timer by event ce timer by event qui je vous le rappelle va être lié un custom event ici add custom event donc ce custom event on l'appelait activate spawner je vais le mettre en looping et je vais les faire apparaître toutes les deux secondes donc qu'est ce que je vais activer ici donc qu'est ce que je vais activer dans l'activate spawner c'est mon spawn ennemi spawn ennemi qui je vous le rappelle se retrouve dans mon spawn point donc là il faudrait que je fasse éventuellement un get all actor of class point point si je tire de là un get copy et que de get au copy je vais chercher cette fonction je la trouve mais on a créé ici une variable et c'est pas pour rien donc pour cette variable je vais la mettre ici en get de cette variable je vais justement faire le get copie et de ce get copie je vais tirer mon spawn ennemi alors si j'ai fait ça c'est pas pour que le code soit plus clair vous allez voir qu'un autre intérêt derrière c'est que je vais mettre un effet de hasard pour que les ennemis spawn de manière hasardeuse entre tous les spawn point que j'aurais mis dans le level donc je vais faire ici un lynx là de cette valeur alors je vous rappelle que la valeur en l'inf sur le liste of spawn point va partir de zéro jusqu'au nombre de ce point que j'aurais mis sur le level donc moi ce que je veux c'est le chiffre 1 au départ donc il va falloir que je soustrais à ce tableau la valeur de 1 on va laisser tel quel d'ici je vais tirer un random integer in range voilà donc j'ai un minimum et un maximum donc ce que je vais faire je vais prendre ici le maximum puisque là c'est la longueur de tout le tableau le minimum ça sera 0 et je le mets ici en get je compile et je sauvegarde voilà là c'est juste la fin sur la gestion des spawn point par rapport aux ennemis donc on sait pas d'où vont sortir les ennemis sur les trois spawn point ou si je rajoute 6 12 20 64 spawn point ils vont apparaître de manière hasardeuse sur ces spawn point